Le plus grand salon de l'agroalimentaire ouvrira ses portes du 21 au 25 octobre à Paris. Quelques 7 020 entreprises de plus de 109 pays présenteront leurs produits aux professionnels de la distribution et de la restauration et participeront pendant 5 jours à ce qui peut être considéré comme l'éventail le plus large de produits alimentaires au monde. Cette année, pour la première fois, l'Observatoire des tendances et de l'innovation de Cial a réalisé des conférences de presse dans plusieurs pays et est aussi passé par Bruxelles pour présenter les nouveautés qui vont marquer le salon 2018. Selon Nelly Barron, Head of Marketing and Communication Cial Network, la restauration est en pleine révolution. Il y a de plus en plus des espaces hybrides avec restaurants, cafés ou cafétarias, supermarchés et c'est cette révolution que Cial Paris tentera de décrypter et de partager. C'est assez marquant cette année, quels que soient les pays du monde, les résultats de cette enquête prouvent qu'effectivement la restauration intègre le magasin, que le magasin intègre les restaurants, donc c'est vraiment un mix de tout pour encore plus sublimer l'expérience consommateur et répondre à ses multiples attentes puisque le consommateur en déplacement, dans des instants plaisir, a aussi envie d'acheter ou au contraire aussi envie de consommer. Donc c'est vraiment un mix de plus en plus intéressant et ça c'est vrai, quelle que soit la partie du monde. Le digital sera lui aussi au centre de ce salon en octobre. En 2018, Cial Paris sera donc à nouveau le plus grand laboratoire de la planète food où les professionnels pourront tester des milliers de nouveautés en direct. A titre d'exemple, cette année, Cial ira promouvoir une application avec réalité virtuelle pouvant donner des formations aux chefs de cuisine et qui augmentera les fonctionnalités de l'application mobile du salon pour améliorer l'expérience du visiteur. Futur Lab, c'était pour nous l'occasion en tant que marque Cial de pouvoir détecter les signaux faibles aujourd'hui qui seront les signaux forts de demain. Donc Cial Innovation nous permet de détecter les signaux forts aujourd'hui et les grands produits innovants, mais Futur Lab nous permet de détecter effectivement ce qui demain sera dans nos assiettes, mais quand j'entends demain, c'est-à-dire sous 10 ans. Et c'était passionnant de lancer ça avec notre partenaire Ecotrophelia qui nous a permis d'avoir accès à un réseau européen de centres de recherche et d'universités pour détecter des start-up qui ne sont pas encore lancées commercialement. Donc ce qu'on appelle dans le langage les rising start-up qui donc n'ont pas encore déposé leur statut, pas encore lancé leurs produits, mais qui vont pouvoir avoir l'opportunité grâce à Cial Paris de tester leurs produits en live sur l'animation Futur Lab. Au même titre qu'aujourd'hui notre secteur essaye d'améliorer et d'élargir l'expérience du consommateur, on a essayé effectivement cette année de penser tout un tas de services qui permettent de découvrir le salon autrement parce qu'on sait que le temps des chefs, le temps des acheteurs est compté, que le salon est grand et qu'effectivement on n'arrive pas forcément à trouver des nouveautés seules et que donc notre application, grâce à l'intelligence artificielle, va pouvoir permettre de suggérer des nouveaux exposants à visiter ou des nouveaux espaces pour les chefs, notamment aller sur la cuisine ou tester des nouveaux produits sur tel ou tel espace et notre application va permettre de le faire en fonction du profil que la personne aura rentré dans l'application. On pourra lui suggérer tout un tas de nouvelles choses à faire sur le salon. Au niveau international, le Cial est une formidable vitrine de l'innovation, mais aussi des tendances en termes d'alimentation. Le président du cabinet XTC World Innovation, Xavier Terlet, est revenu sur les tendances phares d'aujourd'hui et de demain. Il a bien voulu nous parler de la tendance médicale et écologique, mais surtout de la tendance bio qui se vérifie au niveau mondial et qui semble définir les préférences des consommateurs d'aujourd'hui. On nous présente environ 3 000 ou 4 000 nouveaux produits, peut-être un peu moins, je ne sais pas, cette année. On a commencé à sélectionner et on va retenir peut-être un petit millier, je ne sais pas, aujourd'hui il n'y a pas de quota, mais on retient vraiment ce qui est innovant pour le nouveau consommateur. Alors qu'est-ce qu'on observe déjà aujourd'hui ? C'est un retour à une alimentation plaisir. Et ça c'est intéressant, vraiment il y a un renouveau du plaisir, c'est-à-dire renouveau du goût. Le goût est aujourd'hui une valeur qui revient très très forte. La deuxième grosse tendance, c'est évidemment la naturalité, c'est-à-dire que le produit aujourd'hui, le consommateur il est inquiet, le consommateur il se pose des questions sur ce qu'il y a dans le produit, donc il veut des produits de plus en plus naturels, des produits qui soient simples, avec une liste d'ingrédients qui soit la plus courte possible. Et puis bien sûr pour l'aspect éthique et citoyen, beaucoup de produits qui mettent en avant le moins d'emballages par exemple, parce que la problématique de trop d'emballages est importante, des produits avec moins d'emballages ou avec des emballages biodégradables, toute cette problématique écologique à laquelle essaient de répondre les industriels. Le bio nécessite une certification, le bio c'est une obligation de moyens qui supprime par exemple l'usage de pesticides, etc. Donc c'est une tendance de plus en plus forte, parce que c'est une forme de label, de garantie pour le consommateur que le produit est moins nocif pour sa santé. C'est au-delà de l'aspect écologique et altruiste, généreux pour la planète, c'est aussi le consommateur qui pense à lui-même. Le produit bio me fera moins de mal à moi, à mon corps. Selon l'organisation du Cial, la Belgique se présente comme un pays tourné vers l'export et l'innovation. En 2016, 229 exposants belges ont participé, 82 produits belges étaient présentés au Cial Innovation et 20 produits belges ont été sélectionnés. La présence belge va encore se renforcer cette année. Le Cial ouvre à ses portes du 21 au 25 octobre au parc des expositions Paris-Nord-Villepeinte. Sous-titrage Société Radio-Canada